et bonjour à tous pour la vidéo peut-être marché du mars 10 21 septembre début de semaine bon donc crash crash il y a eu voilà ça y est c'est on sentait un peu sur les précédentes vidéo on sentait le la douleur pour dépasser les 50k et voilà je vous avais préconisé déjà 47.5 ça commençait à puer sec bon bah ça décrochait donc bon on a un btc à 43 472 qui allait chercher 40 000 et 40 000 dollars cette nuit un petit peu moins sur d'autres échangeurs le th à 3080 dollars qui a plongé à 2850 on là on a un petit on a un rebond technique le sol qui se réveille l'autre qui se réveille voilà les grosses qui se réveille un petit peu bon ben b qui est sous ses 400 dollars allez on part là dessus on part là dessus donc là on en 15 minutes pourquoi en 15 minutes que là on part un petit peu sur l'instant t donc bon là on a des garpilles on a des garpilles à 48 donc donc voilà c'est la continuité pour l'instant on va rester en 15 minutes voilà on va rester en 15 minutes que je vais vous montrer un truc sur les 15 minutes on a un rebond un bon rebond pour l'instant un bon rebond mais pas de pas d'affolement on va rentrer en fait on a on vient rechercher les 43 milles qui est une bonne zone de support donc là on a eu un petit w que moi j'ai un peu trade ce matin c'est pour ça que sort la vidéo tardivement donc je suis assez content bon j'ai juste pris là midi 15 tac boom bon je sais pas je sais pas le fou pour l'instant en trading j'attends de voir un peu comment ça ça se passe le w classique tac w clac retest de la base à peu près hop boum ça y est ça part par contre on vient de donc on break cette zone on break on test on a l'association qu'on va se refaire un petit peu rejeter là j'ai pas de div pas de divergence en tout cas notable sur le sur le rsi on a quand même le court continue à grimper le rsi qui est stable on est sûr du 15 minutes mais bon c'est quand même quand même important de le voir on a cette zone qu'on a bon sens on est sorti par le haut donc ok tant mieux tant mieux on va l'enlever et ça aussi on va l'enlever ça va vous faire des traits pour rien donc on était dans ce canal on est dans ce canal qui était bien baissé je vous ai fait un canal un petit peu élargi là voilà on va partir là dessus donc je pense que cette zone est à récupérer donc on va voir cette zone là hop ici maintenant un retest en gros c'est que ça va faire support je pense donc si on peut peut-être continuer à monter un petit peu vers les 44000 mais je pense qu'on va avoir une bonne résistance à 44000 et possiblement un petit rejet par la suite donc à voir si on retest peut-être le bas de ce canal là pour se relancer correctement à voir donc tout ça ça peut très bien ranger un peu là dedans pour la journée je parle faire une petite chute peut-être comme ça retest et là ça serait pas mal ça nous ferait un double bottom et ça serait assez sexy pour la suite ou alors monter directement par le haut checker cette cette grande zone enfin cette l'eau du canal en gros donc pour les puristes biseaux d'élargissement descendant sinon je vais me faire traiter d'amateur mais pour moi on est un peu là dedans pour l'instant donc à suivre cette droite là pareil je peux l'enlever voilà donc ça c'est vraiment sur du 15 min 15 minutes on peut voilà vous affolez pas ça peut ça peut ça peut redégager un peu plus bas et voilà donc là on peut on peut peut-être retourner voir les 41 500 ça peut le faire ou même retourner checker les 39 pour l'instant peut-être pas aujourd'hui je pense pas mais en tout cas c'est toujours toujours d'actualité à voir ce qui va se passer sur le haut de ce biseau quoi on va le tracer un peu plus long voir ce qu'il va se dire allez on passe sur du sur du 4 heures sur du 4 heures enfin c'est fou je n'ai pas fait le ménage bon on avait du support du coup sur les 43 000 on mettrait en bouger j'ai l'impression très bien vu des fois l'effet bouger c'est un peu relou à 42 milles 5 voilà là ok les 40 milles qu'on est venu taguer ça c'est le biseau on l'a vu on va le péter par le haut un moment c'est ce petit à cette zone là voilà voilà ça va craquer ça va craquer pour aller rechercher à droite de tendance long terme je pense c'est possible en tout cas donc à voir ce qui va se passer je sais pas si c'est bien visible là pour vous mais bon en gros voilà ça peut ça ça va rester peut-être là dedans mais ça y'a un moment ça va forcément break par le haut ranger un peu peut-être retest un petit peu sur les 45 milles pour après se refaire rejeter sur les 39 milles une énième fois ça peut être intéressant bon donc les 38 milles 39 milles vont faire support on à la droite de tendance long terme qui est toujours là aussi un la droite de bull run pour l'instant voilà ceux qui suivent je vais vous faire le ménage attendez voilà le ménage est fait c'est un peu mieux donc voilà pour l'instant ça ça retagla ça retest donc pour l'instant toujours haussier ça c'est stressant forcément c'est stressant toujours on est on est toujours dans la alors on haussier pour deux choses encore on est toujours dans bon on élargit un petit peu la la base du bull run vous savez on avait on avait la droite de vincent gan celle ci là on suit un qui était donc donc qui était heureux qui était dégagé un qui a dégagé qu'on est venu retester qu'on repasse par le bas c'est pas une bonne nouvelle quand même mais bon mais on peut voir la rigueur qu'en reprenant après l'autre base donc l'autre l'autre trend du bull run on prend le dernier point bas qu'on a eu en juillet on peut y voir un éventuellement on a l'impression que ça va jouer là dedans et ça c'est intéressant ça nous a fait un truc comme ça pour l'instant ça peut nous faire ça et à voir si ça nous fait pas ça 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 pour l'instant on est dedans donc je vais le garder ce petit canal là on sait jamais mais voilà donc là pour l'instant on est on est pour mon zone de rechargement là clairement on y est on allait faire un petit tour dans la zone de rechargement des 42 40 là il y avait des ordres pas mal d'ordres d'achats chinois dessus donc je pense que c'était retagé et que ça repartit à la hausse donc voilà donc ceux qui sont dans l'investissement pas de panique à la rigueur on profite pour recharger on est sous 40 en rsi en daily on est toujours sur un macédé bon le macédé commence à partir quand même en négatif ce qui n'est jamais une très très bonne nouvelle donc attention mais pour l'instant voilà ça peut être on peut recommencer là à faire du dca ouais les alt par contre qui se remettent très très bien presque un peu trop bien à mon goût on va aller voir d'ailleurs EGLD parce que j'avais une petite demande sur twitter donc EGLD pareil pas de panique on a les différents supports donc là le support a fait le taf pour l'instant à 188 190 dollars hop tant qu'il n'y a pas de confirmation de daily sous ça tranquille donc là ça va ça reteste pour l'instant ça va il n'y a rien de il n'y a pas de panique à voir on a un autre support encore à 150 dollars grosso modo après on a la je vous avais oublié une traîne d'ici à 100 dollars en psychologique en plus on a un support et en plus un prix psy donc il y aura sûrement sûrement un move à prendre ici donc pour l'instant voilà les targets après si on craque plus bas c'est 65 dollars etc la réflexion qu'il faut se faire c'est tout le monde s'attend à une baisse que ce soit sur les bourses sur tout ça donc c'est vrai qu'on comme je le disais sur twitter c'est en commentaire c'est pour moi c'est pricey tout ça déjà les vergrandes et tout ça là c'est pricey déjà c'est pas tiens aujourd'hui ils sont pas rendu compte qu'au final ils sont pas bons les mecs donc on le voit bien sur les actions chinoises vous regardez la tronche de l'action alibaba vous regardez la tronche de yuma yumi je sais plus je sais plus comment ça s'appelle c'est un holding sur la la bouffe en chine je vais vouloir sortir vite fait vous avez aussi les sur les différents trackers vous avez différents trackers chinois on le voyait bien pourquoi ça dégueulait alibaba il est quand même passé d'environ on est à 150 dollars 151 dollars alors qu'on était à 304 donc il a dévissé par deux le ppr voilà c'était yung china holding pareil yung china holding eux ils ont fait ils ont fait ils ont fait 67 68 dollars 53 dollars les trackers pareil et les trackers trackers les donc le x trail le dbx tracker tc china china 50 et 50 plus grosse boîte il dévisse sévère depuis depuis voilà elle a fait son top de marché le 15 février 2021 à 42 dollars on 30 et 1 dollar crackovid pour vous donner l'info on était à 30 dollars 22 donc en kovid qu'est ce qu'en mars kovid pendant kovid la mars 2020 ça ça a crié alerte rouge c'était la fin du monde regardez ce que les marchés ont fait ils ont explosé à la hausse après donc franchement pour moi c'est pricé au contraire là ça ça foud à fond justement faire peut-être sortir les petits portefeuilles pour que ça puisse racheter encore plus bas pour les gros moi pour l'instant tranquille tranquille le btc dans une autre dynamique pour moi il a quasiment rien à voir avec tout ça le sp500 doit jouer dessus certes ok mais sinon c'est tout donc tant qu'on tient cette trend pour moi franchement pas de panique on a les deux camps les camps qui disent on va monter quand ils disent pas forcément va descendre moi pour l'instant mon camp c'est ça j'attends j'attends de voir j'attends de voir si on dégage de l'eau pas pour l'instant on est dans une zone intermédiaire donc je sais pas beaucoup d'ichimoku mais je suis sûr que si je le fais je suis sûr qu'on est rentré aux zones de très basse table pour l'instant on souffle un petit peu on a fait quand même une grande hausse donc forcément faut le temps il faut le temps de digérer tout ça on va compresser peut-être un peu là dedans on va peut-être aller chercher ce moins 40 milles et voir ce qui va se passer là il y en aura peut-être une résolution avant le ben justement le 15 novembre par là on va avoir de toute façon la résolution de ce de ce fameux grand triangle là dans lequel on compresse et voir après si on perce par le haut ou pas quoi ça sera la surprise sachant que voilà ta séance ou petit w on l'a en tout cas pour le faire on est bien parti on est vraiment bien parti tac hop et là boum donc ça peut le faire ça peut largement le faire ce qui est vraiment une conflit très bullish si on part là bon après celui d'une mauvaise news ont fait un gros trait ça peut le faire aussi vous regardez en quatre heures l'état de séance ne sont pas tout le temps voilà même si on part bien des fois on se fait dégager fort mais en tout cas sur le papier pour l'instant bon on attend on stresse pas on panique pas on essaie de faire un petit peu de sous avec la volatilité sur un petit capital vous gardez votre bâtissement tranquille et zéro stress on va regarder que j'avais donc il reprend des deux belles couleurs après un gros 18% alors voir le sol le sol le sol le sol le sol là on voit que j'ai fait joujou oh là là j'ai fait joujou le sol sur support sur support pareil là on voit les chercher son un précédent point bas à 124 dollars puis pour l'instant ça rebondit correctement donc c'est pas c'est plutôt bullish encore c'est y'a rien de pour l'instant je vois rien de stressant je vois pas de truc trop trop aggravant voilà même si ça dégage aux 100 dollars bah ça sera un bon point d'achat puis 80 dollars aussi alors après forcément si vous êtes rentré à 150 balles 200 bah les gars en même temps vous êtes marrant je comprends on a tous je suis là depuis le fin milieu 2017 juillet à peu près juin je crois que j'étais rentré mais bon qu'on prend 700% les mecs réfléchissez deux secondes et puis le problème c'est qu'on vous montre tous en logarithmiques les graphes vous le mettez en normal jamais tu rentres là dedans mon gars tu rentres là dedans bah non bah non tu te dis truc qui l'a explosé à la hausse donc forcément qu'il faut que ça revienne recharger un peu ça pourrait me retomber à 60 dollars ça serait encore bullish c'est pour ça donc là on a dit même du support là à 85 on voit là 85 et 60 dollars ça peut même retaguer là dessus pour se relancer après ça peut très bien si on fait un je cherche à trouver depuis tout à l'heure allez même si on fait un retracement de fibo allez je prends le point le plus bas le point le plus haut clac allez 0,616 le 0,618 pardon il a scatoré il a 100 dollars 95 100 dollars donc ce qui serait un prix intéressant pour le sol pour un rebond pour l'instant on essaie de sauver les meubles au 0,382 donc qui est une reprise un retracement qui est plutôt haussier au final parce que justement c'est si on arrive à sauver les 0,382 c'est plutôt encourageant pour la suite donc donc à voir donc voilà pas plus à dire aujourd'hui pour pour le marché crypto il faut voir ce qui va se passer il faut attendre il et voilà donc n'agissez pas sous le stress déconnectez vous si vous êtes stressé si vous voilà je sais que c'est des des phrases bateau je sais que c'est dur à suivre je me suis pris des ratatouilles comme tout le monde pour l'instant voilà vous avez vos lignes vous stressez pas vous tracez vos droites et même si on perce à droite forcément il y a des fausses sorties si on fait la fausse sortie vous attendez un ou deux jours de toute façon si le marché doit dégueuler il dégueulera pendant deux trois mois donc vous soyez sortis à 38 36 milles au lieu de 20 milles si on va à 20 milles par exemple ce sera pareil que de sortir à 41 directs oui donc voilà à suivre par contre chez les pro chez les pro un truc qui me c'est les pros d'un mais toutes mes droites se balade c'est vraiment casse bon train de me jouer des fois casse bon voilà c'est du grand n'importe quoi les droites allez hop là bon en gros allez on fait les pros rapidement si je chope un truc quand c'était pas ça je vais choper ça je l'ai pas là je vais repasser en log ah bah c'est normal je suis repassé en log je suis bête alors attendez hop allez forcément si je passe en log et qu'après je regarde en normal forcément ça le fait pas ça bouge mes courbes si je fais ça ah bah oui c'est mieux c'est mieux c'est mieux le bazar bon en tout cas voilà support un petit peu résistance pardon ici moi ce qui m'embête un peu plus bon on dirait on l'a réintégré en leur sortie on peut peut-être en tracer une deuxième un peu comme on a fait sur le forceur mais voilà ça nous donne quand même une indication donc réintégration pour l'instant on est là dedans ça c'était le break aussi ok on enlever ça hop c'est la même histoire je vous trace ça mais c'est la même histoire c'est du pareil on peut maintenant on se prend ça même chez les pros et chez les pros je trouve qu'il ya moins de il ya moins de comment dire de bruit on va dire de bruit c'est moins c'est plus propre quand même oui donc on va voir ce qui va se passer mais bon on va voir une résolution de toute façon c'est soit ça casse là tout de suite j'y crois pas je pense qu'on va retester ça que ça va rebouger quoi qu'il arrive donc la zone des 38000 perso moi je remets un billet après c'est vous qui voyez je vous dis pas de le faire mais je vous dis que en tout cas sur un trade c'est intelligent même si vous mettez un trade par exemple si n'importe quoi on tombe à 38 590 là allez au 30 septembre vous mettez un stop un chou de plus bas un peu plus bas que la base de ce petit w là ça fait mal mais sur un petit levier fois deux où je sais pas sur un montant aussi vous avez anticipé où ça vous fait pas trop mal il ya un truc qui se tente à faire c'est pas vraiment fort parce qu'attention pareil aux fausses sorties qu'on ne fasse pas un truc comme ça tac tac la fois ou machin et ça les adore le faire et après que ça reparte ou inversement ça c'est un truc qui font on a déjà parlé dans une précédente vidéo qui font souvent donc voilà je m'étonne un peu rien de plus à dire pour aujourd'hui on attend soyez patient et pas de bêtises c'était plutôt sur le coeur on prend à liker à s'abonner tout ça commentaire vous laissez pas beaucoup de commentaires vous l'aqué pas beaucoup beaucoup pour juste le côté motivant et soutien 1 je vous invite à le faire ça serait super en tout cas ça me fera un bout de lever si ça fait cette forme là à plus ciao bye c'est parti